Je vous propose aujourd'hui le corrigé du commentaire de Linky Pit de Germinal que nous avions dans notre manuel. Pour y accéder, on tape le numéro de la page, tout simplement. Après avoir, bien entendu, choisi le bon manuel, il est ici. Ici, nous avons dans la partie de droite le numéro de la page, c'était à la page 150. Dans la pleine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou, dix kilomètres de pavés coupants tout droit à travers les champs de betteraves. L'homme était parti de Marchienne vers deux heures. Il marchait d'un pas allongé, grelottant sous le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Un petit paquet, noué dans un mouchoir à carreaux, le gênait beaucoup, et il le serrait contre ses flancs, tantôt d'un coude, tantôt de l'autre, pour glisser au fond de ses poches les deux mains à la fois, des mains gourdes que les lanières du vent d'Est faisaient saigner. Une seule idée occupait sa tête vide d'ouvrier sans travail et sans gîte, l'espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour. Depuis une heure, il avançait ainsi, lorsque sur la gauche, à deux kilomètres de Montsou, il aperçut des feux rouges, trois brasiers brûlant au plein air et comme suspendus. D'abord, il hésita, pris de crainte. Puis, il ne put résister aux besoins douloureux de se chauffer un instant les mains. Les feux sont ceux d'une mine, le voreux. Là, l'homme se présente. Il s'appelle Étienne Lantier et il marche à la recherche d'un emploi depuis une semaine. Un vieil ouvrier lui répond. « Moi, dit-il, je suis de Montsou. Je m'appelle Bonnemort. » « C'est un surnom ? » demanda Étienne étonné. Le vieux eut un rigonnement d'aise et, montrant le voreux, « Oui, oui, on m'a retiré trois fois de là-dedans en morceaux, une fois avec tout le poil roussi, une autre avec de la terre jusque dans le gésier, la troisième avec le ventre gonflé d'eau comme une grenouille. Alors, quand ils ont vu que je ne voulais pas crever, ils m'ont appelé Bonnemort pour rire. » Sa gaieté redoubla. Un grincement de poulies mal graissées qui finit par dégénérer en un accès terrible de tout. La corbeille de feu, maintenant, éclairait en plein sa grosse tête, aux cheveux blancs et rares, à la face plate, d'une pâleur livide, maculée de tâches bleuâtres. Il était petit, le cou énorme, les mollets et les talons en dehors, avec de longs bras dont les mains carrées tombaient à ses genoux. Du reste, comme son cheval qui demeurait immobile sur les pieds, sans paraître souffrir du vent, il semblait en pierre. Il n'avait l'air de se douter ni du froid, ni des bourrasques sifflantes à ses oreilles. Quand il eut toussé, la gorge arrachée par un raclement profond, il cracha au pied de la corbeille et la terre noircit. Étienne le regardait, regardait le sol qui tâchait de la sorte. « Il y a longtemps, reprit-il, que vous travaillez à la mine. » Bonnemort ouvrit tout grand les deux bras. « Longtemps ? Ah oui, je n'avais pas huit ans lorsque je suis descendu. Tenez, juste dans le voreux, et j'en ai cinquante-huit à cette heure. Calculez un peu. Ils me disent de me reposer, continua-t-il. Moi, je ne veux pas. Ils me croient trop bête. J'irai bien deux années jusqu'à ma soixantaine pour avoir la pension de cent quatre-vingt francs. Si je leur souhaitais le bonsoir aujourd'hui, ils m'accorderaient tout de suite celle de cent cinquante. Ils sont malins, les bougres. » Émile Zola, Germinal, partie 1, chapitre 1, 1885. Bien entendu, pour répondre aux questions, il faut cliquer sur « Répondre aux questions ». Nous cliquons sur « Répondre aux questions » et nous tâchons d'y répondre. Alors, je suis en mode professeur, donc je vais afficher le corrigé, éventuellement modifier quelques phrases de réponse. « Qu'avez-vous appris du personnage principal, cet homme ? » Alors, il faut, pour ce genre de questions, éviter la paraphrase. Donc, voilà ce que nous proposent les auteurs du manuel. « À propos du personnage principal, on apprend qu'il s'agit d'un ouvrier au chômage et qu'il n'a pas de domicile. Sa tête vide d'ouvrier sans travail et sans gîte, ligne 14 à 15. Il vient de la ville de Marchienne et a marché toute la nuit. Il se prénomme Étienne. Le paratexte, c'est-à-dire la partie résumée qui est à peu près à la 15e ligne, mentionne son nom de famille l'entier. Nous pouvons retrouver cette phrase ici. C'est à la ligne 8. Cette réponse est tout à fait précise, rien à dire là-dessus. Nous avons l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le personnage principal. L'endroit où il se trouve est-il accueillant ? Justifiez votre réponse par des éléments du texte. Alors, là encore, il fallait citer le texte. C'est ce que font les auteurs du manuel qui vous proposent la correction suivante. L'endroit où il se trouve n'est pas du tout accueillant. Il est d'abord au milieu des champs, par une nuit, sans étoile et d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, ce qui est plutôt inquiétant. Donc, l'obscurité, la nuit, était le premier élément à relever. Deuxièmement, il fait très froid, ce qui le fait souffrir. On apprend que ses mains sont en train de saigner. Le vent d'Est fait saigner ses mains gourdes. En ce qui concerne la dernière partie de cette réponse proposée par les auteurs du manuel, je la prendrai avec des pincettes dans la mesure où les feux sont mentionnés essentiellement, les feux de la mine sont mentionnés dans le résumé, dans la partie paratexte. Donc, ce n'est pas le texte que l'on commente, mais en tant que professeur de français, j'attendais uniquement ces deux éléments. Donc, l'obscurité et le froid. Le froid, mentionné également à la ligne 27. Le froid, les bourrasques, sifflantes à ses oreilles. Voilà. Pour la question 3, nous avions affaire à quelque chose de plus factuel, de l'ordre du relevé. À quel moment de la journée le roman commence-t-il ? La narration commence-t-elle, devrait-on dire ? À votre avis, pourquoi le narrateur fait-il ce choix ? Bien sûr, l'impression de mystère est favorisée par cette obscurité, cette heure tardive. Le roman commence la nuit, plus précisément vers 3h du matin. On nous dit qu'Étienne est parti vers 2h et qu'il marche depuis 1h. Donc, là, en effet, un petit calcul pouvait apporter une certaine précision à votre réponse. Mais ça n'était pas nécessaire. Nous sommes bien au cœur de la nuit. L'auteur a fait ce choix car la nuit crée une impression de mystère. Et nous montre également que la nuit, il y a une autre vie. La vie des ouvriers. Pour montrer que nous avons affaire à un roman, un récit réaliste, qui ne va pas manquer de donner des détails sur les conditions de travail des ouvriers, bien cela nous plonge au cœur de la nuit ouvrière. Question 4. Le personnage principal et le lecteur ne connaissent rien, a priori, au monde de la mine. Qui va l'éclairer ? C'est bien sûr Bonnemort. Et nous pouvons dire que Bonnemort est, pour l'instant, le porte-parole des ouvriers. Donc, bien, peu d'élèves se sont trompés sur cette question 4. Ce personnage est le porte-parole des mineurs. Le lecteur comprend donc que le roman va présenter le point de vue des travails. Question 5. Quelle image a-t-on déjà de ce monde ? Bien sûr, vous avez été nombreux à présenter le monde de la mine comme éreintant. Pourquoi pas bétifiant, puisqu'on a dès le début, alors même s'il s'agit d'Étienne, qui n'est pas encore mineur, mais la mention d'une tête vide d'ouvriers sans travail et sans gîte. Une tête vide, alors, met en valeur l'absence de perspective des ouvriers qui sont tout occupés de manière quotidienne à l'idée de survie. Et si nous regardons la réponse apportée par les auteurs du manuel, ils ont davantage mis l'accent sur le danger, un endroit dangereux, hostile, lié à l'obscurité, au froid. Donc nous pouvions ajouter l'idée de misère, de fatigue quotidienne à celle de danger, d'obscurité, de froid. Mais voilà, toutes ces réponses étaient tout à fait correctes. C'est un ensemble de réponses. La question 5 ne demandait pas de justifier par des citations. Donc nous pouvions partir, évidemment, un petit peu au hasard, au gré de ce qui a retenu notre attention. Quel point commun et différence relevez-vous entre les deux personnages ? Ce n'est pas une question évidente. Alors, pour ma part, j'ai attendu de vous la réponse suivante. Un point commun, c'est la condition ouvrière. Ce sont tous les deux, deux ouvriers. Et deux différences. L'âge, l'un est jeune, Étienne, l'autre est plus âgé, bonne mort. L'un est en bonne santé, Étienne, et l'autre est malade, bonne mort. Donc regardons ce que les auteurs du manuel proposent. On insiste également sur la maladie et leur rapport au froid. Bon. Là encore, la question manquait peut-être de pertinence. La comparaison des deux personnages n'est pas source de commentaires très pertinents à mon sens. Mais voilà, d'une manière générale, vous avez bien relevé ce point commun et ces deux différences. Quelle métaphore caractérise le rire de bonne mort ? Il s'agissait de la comparaison, donc c'est par le biais d'une métaphore, du rire de bonne mort à un grincement de poulies mal graissées. Quelle image nous donne-t-elle de lui ? C'est bien sûr la mauvaise santé du personnage qui est mise en valeur ici. Pourquoi bonne mort veut-il continuer à travailler ? Bien sûr, c'est la retraite. Vous l'avez bien vu, c'est à la fin. C'est la retraite. S'il part deux ans avant en retraite, il ne touchera que 150 francs de retraite. S'il travaille deux ans de plus, sa pension s'élèvera à 180 francs. Pensez-vous qu'il fait le bon choix ? Là encore, on pouvait répondre de manière différente. Les deux justifications sont assez évidentes. Bien sûr, 30 francs de plus de pension, c'est bien sûr souhaitable. Mais la santé est également souhaitable. Souhaitez-vous à Étienne d'être embauché dans la mine ? Là encore, vous aviez une certaine liberté dans l'élaboration de votre réponse. J'ai constaté que vous avez répondu tantôt oui, tantôt non. Oui, parce qu'il a besoin de travailler tout de suite. Non, bien sûr, car le destin qu'il lui est promis, s'il passe sa vie d'ouvrier dans la mine du Voreux, son destin est tout tracé, il finira très malade, mourra de manière prématurée. On peut attendre ce genre d'argument. Et voilà la réponse des auteurs du manuel. On peut souhaiter à Étienne d'être embauché dans la mine. Certes, cela semble être un lieu très dangereux, puisque Bonnemort a failli mourir trois fois dans des accidents, et qu'en outre, il y a laissé sa santé. Cependant, Étienne cherche du travail depuis une semaine, et il n'a plus rien, pas même un domicile. De plus, on peut penser que si Bonnemort est si malade, c'est parce qu'il y a travaillé pendant 50 ans, en ayant commencé à l'âge de 8 ans. Ce qui n'est pas le cas d'Étienne. Peut-être qu'Étienne peut y travailler quelques années seulement, ce qui sera moins néfaste pour lui. Nous constaterons que la nuance apportée par ce corrigé de la question 9 nous permet de développer, de préciser une réponse. En effet, la grande différence entre Étienne et Bonnemort réside dans le fait que Étienne n'a pas 8 ans, et ne va pas ruiner son enfance en s'érintant dans les galeries de la mine du Voreux. Voilà pour se corriger.